Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous 2.1.05 Normalement toujours en 2.1, pas encore en 2.2, nous sommes actuellement le 17 octobre Je me suis plutôt dans la vidéo que j'ai tourné sur Dragon Ball, c'est pas grave Nous sommes donc le 17 octobre, toujours pas de nouvelles de la release de la 2.2, 1.7 Malheureusement, je pense que ça arrivera soit jeudi, donc ça faudrait dire jeudi 20 Ou mardi, du coup, mardi, mardi, ça serait mardi, mardi, alors attendez, je vais vous lire ça de suite Parce que je vais avoir un calendrier dans 2 secondes sous les yeux Soit jeudi 20, soit mardi 25, bon, pourquoi pas, pourquoi pas, on verra bien, à mon avis ça sert à rien de spéculer là-dessus Mais bon, cependant, petite info, sur Sotis, là je suis actuellement à Sotis, New Home Station, vous connaissez tout maintenant Je vous ai tout appris Il se trouve, j'en ai discuté, parce que ça fait à peu près, ça fait exactement une heure maintenant Ça fait une heure que je cherche des missions, donc je vais en profiter pour décoller Ça fait donc, oui, une heure que je cherche des missions et malheureusement, je ne trouve strictement rien De véritablement folichon, si je puis Ah bah si elles sont toutes les deux dans le même système, c'est cool en plus On verra bien, oh la vache, elles sont loin encore Oh dis donc, elle est loin 426 années-lumière, ok bref, on attend que ça finisse Crac, voilà, wouh Désolé Simon Ok, donc oui, il semblerait, donc j'en ai discuté avec les gens d'entre vous, ça fait une heure que je cherche des missions Que l'émission à bon ratio, c'est à dire peu de... lalalala... aïe Peu de... comment c'est s'appelle... de marchandises pour un grand prix Eh... rentre le train d'atterrissage Train d'atterrissage, rétracté Voilà, il va vraiment falloir que je baisse le son des commandes de vocales qui se remet toujours, qui se reset aussi tout le temps C'est pas grave Oui, donc il semblerait que les missions à petit nombre d'unités transportées et à grand prix soient de temps plus rares, simplement, et que même certaines missions, entre guillemets, normalement assez avantageuses, compte tenu du nombre d'unités et du prix de la somme donnée, même les missions, entre guillemets, avantageuses, commencent à disparaître aussi. Donc on arrive sur des missions très avantageuses, rares, des missions avantageuses, enfin non, des missions très avantageuses, très rares, parce que je n'en ai pas vu une seule pendant cette heure, donc je rechargeais toutes les 10 minutes l'émission, parce que oui, quand tu recharges toutes les 10 minutes, ça fonctionne. Donc en une heure, donc sur 6, voire plus, 6 fois 3, 18, parce que j'ai 3 sessions d'ouvertes avec le jeu ouvert, le solo et un groupe privé. Donc 18 sessions différentes, je n'ai pas trouvé la moindre très avantageuse, donc c'est-à-dire très très peu, donc en dessous de 10 unités pour plusieurs millions, ça je n'en ai pas trouvé la moindre. Hop, où est-ce que c'est ? C'est par là, hop, voilà. Les avantageuses, eh bien écoutez, j'en ai trouvé que 2, celles que j'ai actuellement, donc là j'en ai à peu près pour 7 millions. 5, 1 et 2, 6, 7 millions 6, donc c'est pas énorme comparé à ce qu'on a fait l'année dernière fois, pour un total de 12 sauts, enfin 13 sauts au total. Donc voilà, à l'heure actuelle, franchement, j'ai l'impression que Soutis perd un petit peu le rythme, et effectivement c'est un d'entre vous m'ont dit, oui il y a des jours sans et des jours avec sur Soutis en ce moment, c'est bizarre, et d'autres m'ont dit encore une fois qu'il est possible qu'avec l'arrivée de la 2.2, ils réduisent justement, comme ça devient vraiment, entre guillemets, on arrive très très proche de la 2.2, ils réduisent le grind avant que tout le monde en abuse, quoi, en même temps si je puis dire. Donc bon, je trouve ça un peu stupide, cependant je peux comprendre aussi que ces missions deviennent rares avec le temps, c'est logique. Certains peuvent considérer ça comme du grind, et certains joueurs n'apprécient pas ce genre de pratiques. Donc voilà, 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 pour ce qu'il en est. Quant à nous, chers amis, parce que nous c'est quand même important sur la chaîne, il va y avoir plusieurs choses qui risquent d'arriver sur la chaîne en rapport avec Elite Dangerous. Je vais faire une vidéo spéciale, parce que j'arrive pas à trouver le temps, enfin à trouver, c'est pas vraiment le temps, mais à prendre le temps plutôt. C'est pas à trouver, c'est à prendre le temps de mettre les liens et les explications de certains sites que j'utilise pour Elite Dangerous. Donc ça, je le ferai, chers amis, je vais faire un épisode, entre guillemets, particulier sur ces liens que j'utilise. Ne vous en inquiétez pas, ça va arriver. Pour ce qui est aussi d'autres choses, alors, vous savez que précédemment j'ai été contacté pour présenter plus ou moins, enfin là je vous ai présenté dans la fin de l'épisode, j'ai été contacté par Trustmaster qui me présentait un matériel, voilà, j'ai envie de le dire. Je suis rencontré en contact avec eux, parce que, pour les remercier déjà d'avoir fait l'effort de me contacter, parce que c'est quand même sympa de leur part. Et il se pourrait qu'ils me fassent essayer un de leurs modèles, simplement, pour que j'en fasse une review. Donc ça peut arriver, attention, c'était pas encore signé ni rien, ça peut arriver. Donc voilà, entre guillemets, j'aurai un dialogue déjà avec des gens qui sont eux-mêmes en dialogue avec Frontier, donc ça c'est quand même déjà un truc épique. Bon, donc j'aurai potentiellement une review de matériel qui arriverait avec la présentation de mon matériel actuel. En tout cas pour les Dangerous, en tout cas surtout pour le vol, parce que je suis sûr que tout ce qui est volant, pédalier, lume de vitesse, personne d'autre ne l'utilise sur les Dangerous, en tout cas très très peu de personnes. Donc bon, principalement sur le matériel, entre guillemets, de pilotage. Génial, j'avais pas fait la zone en exploration. Mais, donc voilà, il est possible qu'il y ait une review sur le matériel que j'ai actuellement, et le matériel qui potentiellement me fera tester. Je sais pas s'ils me le donneront après, directement derrière, j'en doute un petit peu, mais ça permettra de vous montrer un petit peu la différence entre différentes gammes de matériel, ce qui peut être sympa, parce que vraiment ce jeu gagne à avoir un matériel pour être plus immersif. Tout simplement. Comme je l'ai dit, dans ce jeu, le plus grand poivre de ce jeu, c'est son immersion. Donc voilà, voilà, voilà pour les choses actuelles. En rapport avec la chaîne directement, en rapport avec la chaîne directement, je l'ai déjà dit, potentiellement, le facecam qui va arriver d'ici quelques semaines, quand j'aurai assez d'argent pour me payer une cam de qualité. Comme vous le dites beaucoup, chers amis, les qualités des vidéos ne sont pas mal du tout, quasi pro pour beaucoup d'entre vous qui me disent ça. C'est ce que j'ai en tout cas beaucoup entendu dans les commentaires, enfin beaucoup lu dans les commentaires. Donc ça, je vous remercie, chers amis, je vous remercie de votre soutien toujours, vous êtes vraiment géniaux. Vous me soutenez, vous êtes là pour toujours admirer les vidéos que je fais comme des grands fans. Et moi, je suis plus fan de vous, chers amis. Bref, merci à vous tous. C'est vraiment sympa de vous avoir derrière moi. Faites pas trop de choses bizarres dans mon dos, chers amis. Je suis ouvert à toutes les possibilités, seulement aux possibilités. Ne faites rien de trop sexuel. Merci. Mais tout ça pour dire que oui, vous êtes derrière moi et vraiment un grand merci à vous. Grâce à ça, encore une fois, grâce à ça, je me dis que je peux peut-être continuer à améliorer les qualités des vidéos. Donc c'est pour ça que je veux passer sur du FaceTime, pourquoi pas en même temps. Enfin, ce que moi j'appelle du FaceTime, du FaceCam plutôt. C'est ça le terme normalement utilisé sur YouTube. Donc le FaceCam, et pas le FaceCam, mais le FaceCam. Parce que le FaceCam, il me faudrait une chaise en verre, en tout cas avec un truc transparent pour pouvoir vous montrer en dessous comment ça se passe. Mais ce n'est pas ça qui vous intéresse. En tout cas, oui, pour le FaceCam, c'est prévu. Ça va arriver. Il va me falloir sous que je trouve une cam de qualité. Je n'ai pas encore de quoi, je n'ai pas encore les moyens de me payer une caméra, entre guillemets, une grosse, grosse caméra de producteur de films. Moi, je partirais plutôt sur une webcam, mais de très bonne qualité. Ça ferait un bon rapport qualité-prix pour moi, entre guillemets, pour l'instant, parce que je ne peux pas m'offrir encore une fois du matériel de diffuseur professionnel, malheureusement. Donc déjà ça, avec potentiellement aussi les affichages que je créerais en même temps pour intégrer la caméra dans les différentes séries, que ce soit pour les Dangerous, où je mettrais sans doute un liseré. Par exemple, je vais me remettre, j'aurais utilisé les liserés que vous voyez à l'heure actuelle, les liserés bleus que vous voyez à l'heure actuelle avec la petite lumière autour de la caméra, vous voyez, pour insérer la caméra, enfin l'image de la caméra, que ce soit aussi un petit écran pour l'écran, une espèce d'écran, d'HUD écran pour Starborn. Voilà des exemples. Donc le Facecam, le Facecam, pardon, ça arrive. Une review matériel donc possible, voilà donc ce que je peux vous dire pour le moment. Alors le setup, le setup, je ne peux pas vous le montrer à l'heure actuelle parce qu'il est extrêmement bordélique. Moi j'utilise beaucoup de choses, je suis un petit peu tête en l'air, donc j'ai par exemple un tableau blanc de petite taille pour tout ce qui est nom d'épisode de tournée dans la journée. J'ai un tableau blanc pour me rappeler à peu près tout ce que je dois faire dans la journée au niveau des contacts, si je dois contacter des gens, par exemple si je veux contacter, par exemple, le Thrustmaster pour leur dire que voilà, j'ai bien bossé, j'ai potassé sur ce que je voulais faire au niveau de la comparaison entre les deux modèles, bref, etc. Les listes de commandes vocales pour vocales, tout ça, donc plein de choses autour de moi qui rendent la chose assez bordélique. Après il y a les boissons que j'utilise, les gouttes pour les yeux, bref, tout un bordel. Donc pour l'instant je ne suis pas prêt à vous faire une review sur mon setup, surtout que c'est même le bordel autour de moi encore en général. Bon, voilà, voilà pour ce qu'il en est. Sinon, 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 pour la chaîne, l'arrivée de plusieurs jeux, je vais faire peut-être un peu plus de vidéos sur des petits jeux, en tout cas sur des jeux en Allie Access ou en Kickstarter. C'est un petit peu, entre guillemets, le futur du jeu vidéo, c'est laisser une part importante du marché à des développeurs indépendants. Du coup, j'ai peut-être envie aussi d'aider un petit peu ces gens, maintenant, qui essayent de donner leur image du jeu vidéo à d'autres personnes. Par exemple, à travers Hello Neighbor, que vous allez bientôt normalement voir arriver sur la chaîne. J'ai réussi à potentiellement avoir une clique que normalement je devrais recevoir demain, si je ne me trompe pas. Donc voilà, je vais pouvoir vous montrer ça, tout en n'abandonnant pas certaines séries que j'ai commencé il y a quelques temps. Je pense principalement à Dragon Book Xenoverse, donc le 2 qui arrive le 28 octobre. Donc dans lequel, enfin, à partir de la page Steam, j'ai fait une vidéo, donc du coup, à propos de celui-ci, je vous demande si vous voulez voir la suite, entre guillemets, la suite ou pas. Le nouvel épisode, si je puis dire, plutôt que la suite. Il y aura aussi d'autres types de jeux qui arriveront sur la chaîne, donc encore une fois, des jeux que vous avez souhaité voir sur la chaîne, principalement des jeux d'horreur. Apparemment, vous voulez me voir gueuler devant l'écran. Pourquoi pas ? Je suis d'accord, je suis entièrement d'accord. Mais là, encore une fois, il faudra que j'ai la cam. Si je veux vous faire, si vous voulez faire ça pour me voir hurler, il y a le terme voir, donc autant me montrer. Donc voilà, il faudra que j'ai le matériel pour tout ça. Je pense aussi à d'autres gros jeux qui arriveront dans quelques mois ou dans quelques semestres, enfin quelques trimestres plutôt. Je pense principalement à Prey, à Call of Cthulhu, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, Call of Cthulhu, à Vampire, qui vont être des jeux, à mon avis, assez intéressants. Peut-être des revues sur d'autres jeux qui sont sortis à l'heure actuelle, par exemple des Mafia, tout ça, mais à un moment où ils sont véritablement valables. Là, à l'heure actuelle, Mafia 3 n'est pas intéressant du tout pour moi. Il est laid au possible, vide, en dehors de sa narration, il n'y a pas grand-chose de bon à rajouter, de son immersion, il n'y a pas grand-chose de bon à rajouter. Bon, c'est pour ça que j'attends, j'attends avec une grande impatience, soit des patchs, soit des modders. Et là, peut-être que je vous ferai une présentation sur le jeu modé, avec des graphismes améliorés, etc., etc., vraiment, je vais vous envoyer plein, encore une fois, rendre la qualité professionnelle sur un jeu qui ne l'est pas forcément, si je puis dire. à modder le jeu, encore une fois, à la manière de Fallout 4, pour rendre le jeu vraiment viable visuellement et au niveau de son gameplay. Bon, ça, ce sont des choses qui ne sont pas réalisables sur tous les jeux. Sur, en parlant justement de mod, je compte toujours faire ma série moddée sur Starbound, ne vous inquiétez pas, j'attends d'abord d'avoir fini un petit peu cette série sur la partie normale du jeu. Ah, c'est la même Compton Gateway, ah, c'est la même station, même système, c'est parfait. On va se faire 7 millions assez rapidement, finalement. Donc voilà, voilà, voilà tout ce qui va arriver sur la chaîne, donc j'espère que ça vous tente. N'hésitez pas, si vous avez des idées de jeux, en tout cas, à me présenter, même en Kickstarter, n'hésitez pas d'ailleurs en Kickstarter ou même en Early Access. Certains d'entre vous ont parlé de Feel the Snow, je crois. Je regarde un petit peu quelques vidéos dessus en ce moment, j'essaie de voir un petit peu si ce jeu est bien ou pas. En tout cas, c'est possible que ça arrive. Encore une fois, le problème, c'est qu'il faut d'abord que je termine beaucoup de séries. J'ai trois séries qui sont constamment sur la chaîne, donc ça ne me fait que trois autres séries en l'heure actuelle qui sont différentes. On parle donc de ces trois séries différentes, c'est Quantum Break, c'est Overwatch. Overwatch, c'est vrai qu'Overwatch revient beaucoup aussi. Overwatch, c'est aussi Hello Neighbor ou Everspace ou Osiris New Dawn. Ça dépend en quel moment vous regarderez cette vidéo. Donc voilà, voilà, voilà. Bon, c'est comme ça. J'ai du mal à imaginer pouvoir en mettre plus, en tout cas. Je peux mettre plus de séries différentes, il faudra que je rajoute une journée complète, c'est-à-dire qu'il faudra trois jeux supplémentaires. Ce qui rend les choses très compliquées. Mais c'est faisable. C'est faisable. C'est à voir, mais c'est faisable. Donc voilà, voilà, voilà. Pour ce qui est des épisodes avec les viewers, alors pour les Danjeros, ça va attendre un petit peu. Là, justement, je suis encore en train de grinder, donc ce n'est pas le moment pour, entre guillemets, faire ça. Ensuite, il y aura toute la découverte de la 2.2, entre guillemets, officielle. Donc ça, je pense qu'on va attendre un petit peu, peut-être faire un petit peu quelques missions, découvertes, exploration, tout ça, etc. Ça peut être sympa. Ensuite, je suis au bon système, je suis au bon système, d'accord. En plus, ce n'est pas loin, c'est juste à côté. Génial. Génial, génial. Donc voilà, oui, pour l'instant, pour les Danjeros, ce n'est pas le cas. Là, j'ai tourné du Robocraft, donc du coup, je devrais en tourner un mercredi. Donc quand j'essaie de tourner un mercredi, j'essaie d'avoir des gens l'après-midi. Parce que le mercredi, voilà, il y a certains d'entre vous qui n'ont pas cours, qui n'ont pas école. Du coup, j'essaie de vous avoir. Donc c'est pour ça que j'essaie de caler un petit peu des épisodes le mercredi. Donc là, ça va être bon. Donc Robocraft, il risque d'y avoir des épisodes avec les viewers qui vont revenir. Plus de construction, j'essaie de m'améliorer, chers amis, au niveau construction. Je fais ce que je peux. J'essaie vraiment de m'améliorer. Mais c'est pas si simple. Là, j'ai conçu un robot ce matin, j'ai hâte de pouvoir le tester et d'avoir vos retours, chers amis, aussi. Alors. Oui, c'est bien, là. C'est pas la deuxième ligne. Ok. Donc voilà, 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 voilà. Après Quantum Break, j'aimerais bien aussi faire Watch Dogs 2. Ce serait vraiment bien. Mais qui arrive, je crois, qu'au mois de novembre. Je ne sais plus exactement à quelle date, cela dit. Je ne sais plus exactement à quelle date. Attendez, je regarde. Le 15 novembre. Et ensuite, forcément, en début janvier 2017, vous aurez forcément aussi, normalement, je pense que ce sera en début janvier. Vous aurez South Park, la Nalu Destin, qui forcément, lui, va revenir. Super jeu, à mon avis. Doublé en français, doublé avec les doubleurs originaux français. Qu'est-ce que tu me fais, je veux, là ? La connexion n'enchille pas, vu que mon passé portable fonctionne. C'est les serveurs d'élite qui enchillent, apparemment. Bon, c'est un peu long. Simone. Bon, bah, ellipse, alors. Ok, re, chers amis. Bon, on va bien voir si ça marche ou pas, là, maintenant. Alors, j'ai attendu un petit peu plus, mais en plus, il y a plein d'affiches. En fait, le jeu n'a pas capté que j'étais en train de vouloir sortir, je pense. Du coup, il m'a renvoyé à la station. Il fait 104 SL. Bon, ce n'est pas extrêmement loin non plus. On ne va pas trop se plaindre. Donc, il y a plein de choses que je pense faire. Alors, pour les lives, je ne sais pas trop si j'arriverais vraiment à tenir le rythme, chers amis. C'est-à-dire que j'aime bien, maintenant, avoir mon week-end un petit peu tranquille. Et finalement, ça se trouve être assez compliqué. Puisque finalement, trois vidéos par jour, c'est vrai que c'est un rythme difficile à tenir, je reconnais. Mais le petit, ce n'est vraiment pas que vous regardez tous toutes les vidéos et que vous regardez celles qui vous plaisent. Mais bon, après, je suis ravi que mes plus fervents fans parmi vous, c'est fait bizarre à dire, je reconnais. Regarde toutes mes vidéos, ça me fait vraiment plaisir. Merci à vous. Merci vraiment à chacun d'entre vous. C'est vraiment une aventure qui me plaît, cette chaîne YouTube. J'espère pouvoir en faire quelque chose plus tard. On verra bien. Mais vraiment, merci à vous. Et ouais, j'espère que ça va pouvoir continuer à vous plaire le plus possible. Voilà, tout simplement. Et si toutes les séries vous plaisent, tant mieux. Encore une fois, un grand merci à chacun d'entre vous. Donc voilà. J'espère pouvoir réussir à faire des lives aussi. On verra. On verra, on verra. Ok, alors. Cette fois-ci, est-ce que ça va marcher ? Hum-hum. Hum-hum. Allez. Oui, ça y est. Oh, j'ai eu un gros doute. Fou. Oh, le vieux doute, quoi. Ok, allons-y. Garage. Garage, vaisseau, dépêchage. Ça, non ? Oui, non. Bon, je ne sais pas. Bon, ben voilà. Sautis. Nerfé. Hop, je pose la question directement dans le titre. On verra bien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je me fais toujours agresser aussi pour un inventaire. Alors que là, vous voyez que dans ma cargaison, je n'ai que deux trucs. Bon, c'est ceux qui sont pour les missions. Du coup, il y a un truc qui ne va pas. Je me fais encore agresser en me demandant de lâcher ma cargaison alors que je n'ai rien sur moi. Ça m'embête un petit peu. Ça, je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce qu'il faut que j'ouvre ma cargaison qui comprenne que je n'ai rien ? C'est un petit peu stupide. Alors, entrer dans l'hangar, service de Spatioport. Hop, on fait le plein. Tableau de mission. On ne va même pas se plaindre, on en a 7,5 millions qui vont être faits là. C'est quand même juste la moitié de ce qu'on a fait la dernière fois et j'ai mis plus d'une heure à chercher la dernière fois. Au bout d'un minute, j'avais arrêté. Mais là, j'ai mis plus d'une heure à chercher et c'est vraiment écœurant. C'est vraiment écœurant. Ok. La réputation monte, c'est bien. Parfait. Ok. Donc voilà, chers amis, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, vérifier, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. Donc, vous pouvez retrouver les liens dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yo ! Plavie la pirate a vendu une frégate. C'est la plus belle des vies. Non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est pas grave. Retourne te coucher, Marcus. Ok, salut ! C'est pas grave. 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 Sous-titrage ST' 501